Bonjour à tous mes wapis, je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau panier lecture. Et oui, puisque le panier lecture de juin est prêt et magnifique un peu dans des tons corail bleu marine, donc thème océan je dirais pour ce packaging. Il est juste splendide, j'ai trop trop hâte de découvrir tout ça avec vous. Et c'est parti, je rappelle brièvement le principe, un panier lecture 100% personnalisé à mes goûts. J'ai donné ma wishlist à ma maman livre addict, donc elle pioche un petit peu là-dedans tout ce qui l'inspire et je suis sûre moi de recevoir des livres qui me font trop 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 envie puisque je les ai mis sur ma wishlist et agrémenter de petits goodies en accord avec mes passions et bien sûr la lecture de manière générale. Donc je suis trop 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 contente, c'est vraiment un panier qui me correspond et qui m'enchante à chaque fois. Et du coup c'est parti pour cette nouvelle ouverture du panier lecture de juin pour un budget de 40€ cette fois-ci. Bah oui, après le confinement je me suis dit allez on fait un panier lecture un petit peu plus conséquent au niveau budget. Donc voilà, c'est trop 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 cool et c'est parti pour l'ouverture. Alors, voici le panier lecture qui est juste magnifique. Donc tous les emballages ici sont des furushiki, donc des emballages inspirés du Japon. Et c'est génial puisque c'est des emballages donc à base de tissus, il n'y a pas de papier cadeau jetable, tout ça. C'est des tissus réutilisables que ma maman va utiliser pour d'autres choses et c'est vraiment top. Donc voilà, je tiens mon panier lecture juste devant et qu'est-ce que je pioche ? En premier lieu une petite barre organique, ici bio-organique à base d'abricot. Donc j'adore les petites barres céréalières ou les petits snacks en fait comme ça pour donner un petit boost dans la journée. Donc c'est parfait, je pense que je l'emporterai dans mon sac à dos et puis quand j'ai un petit creux dans la journée sur le terrain, je prendrai cette barre à l'abricot, j'adore l'abricot. Donc c'est génial, elle est vegan donc c'est absolument parfait. Ensuite qu'est-ce que je vois ? Je vois encore un petit bookmark. Et ceci j'en avais eu dans le premier panier lecture, c'est des petits bookmarks en forme de chat magnifique. Ou pour marquer une petite note, ou pour marquer une page, une citation, ou un objectif par exemple aussi de lecture. Trop trop bien, j'adore, il est encore plus mignon que le premier, il me plaît encore plus, j'aime trop. Ensuite qu'est-ce que je vois ? Des petits carrés de chocolat léonidas éparpillés. Voilà, donc ça c'est parfait parce qu'avec un petit thé c'est du chocolat noir 72%, trop génial. Et bon, je pioche un premier livre, il y a 4 livres, 4 livres. Allez, je pioche un premier livre. J'aime beaucoup trop ces emballages. Alors du coup ma maman s'est fournie à la librairie la plus proche, donc la librairie du soleil. Et oh, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien ! Il s'agit de la Passe-Miroir, le tome 3. Et je suis trop contente parce que, pour vous dire, ça fait à peu près 2 ans que j'ai lu la Passe-Miroir 1. Je n'ai toujours pas terminé cette saga et j'ai le 2 dans ma pile à lire. Et là, de savoir que je vais pouvoir enchaîner le 2 et le 3. J'ai tellement vu d'avis du 2 qu'il était, voilà, renversant, que la fin était incroyable et qu'il nous fallait absolument le 3 derrière. Je suis ravie parce que j'avais jamais sauté le pas et puis après je me suis fait embrigader dans d'autres lectures. Et du coup, je suis trop contente, ça m'a vraiment me motivée à sortir le 2 et enchaîner avec le 3. Donc, la mémoire de Babel de la Passe-Miroir de Christelle Dabos qu'on ne présente plus. Je suis trop, trop contente. Moi, c'est des éditions, les formats poche que j'avais pris. Donc, voilà, que ça poursuit ma saga et je suis trop contente. Je vais pouvoir vraiment me lancer. Ça, c'est parfait, parfait. Ensuite, je pioche une petite Yankee Candle, des bougies que j'adore, qui sentent divinement bon. Et ici, on a mon Black Coconut. Ça sent très, très bon. Si vous aimez la noix de coco, amateur de noix de coco, je pense que cette bougie-là vous ravira. Black Coconut, elle sent trop bon. J'adore tout ce qu'il y a à base de noix de coco, que ce soit le goût, l'odeur, manger en tout, même pour les soins. La noix de coco, c'est absolument génial. Oh là là, toujours une petite fleur comme ça pour décorer le panier. C'est génial, génial. J'aime trop, je suis trop contente. C'est toujours tellement bien emballé, c'est toujours un régal. Et puis de savoir que c'est ma maman qui a choisi sur ma wishlist. Enfin, j'aime trop. Du coup, elle s'est fournie à la librairie la plus proche pour encourager, bien sûr, les commerçants. Oh là 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 là. Là, on a un marque-page sublimissime. Ah donc, avec la lune, vous le savez, ma passion pour la lune. Il y a marqué pleine lune, les nuages trempent dedans comme d'incroyables tartines bleutées. On dirait des morceaux d'océans coagulés dans le ciel. Mathias Malgio. Oh, j'aime trop. C'est trop trop beau. Donc Mathias Malgio qui est un de mes auteurs préférés, qui est un poète quoi. Il est super. Et ça, c'est donc le passage d'un livre où il fait une description de la lune qui est juste splendide. Donc voilà. Magnifique, un nouveau marque-page. Allez, je pioche un nouveau livre. Hop, là, c'est sous forme de petite pochette comme ceci. Trop mignon. Alors, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Oh, génial, génial, génial. Demain les chiens. Donc, c'est un livre de science-fiction qui m'intrigue énormément, énormément. Je suis trop trop contente. Donc, c'est Demain les chiens de Clifford Decimac aux éditions que j'ai lues. Et ça m'avait trop 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 intriguée. Moi, j'aime beaucoup la science-fiction et je vais vous lire le résumé. Les hommes ont disparu depuis si longtemps de la surface de la Terre que la civilisation canine, qui les a remplacés, peine à se les rappeler. Ont-ils véritablement existé ou ne sont-ils qu'une belle histoire que les chiens se racontent à la veillée pour chasser les ténèbres qui menacent d'engloutir leur propre culture ? Fable moderne, portrait doux-amer d'une humanité à la dérive. Demain les chiens est devenu un classique de littérature. Il est ici publié dans une nouvelle traduction avec l'épilogue ajouté ultérieurement par l'auteur et une postface de Robert Silverberg. Et il paraît que c'est génial, que c'est vraiment un pilier de la littérature SF et que c'est très très poignant, très humain. J'aime trop cette couverture, franchement je la trouve très très parlante et j'ai trop trop hâte de me plonger dedans. Alors là, le choix parfait, je m'y attendais trop fort. Ensuite, je pioche des petites tisanes Pagès. Encore une fois, je suis ravie des après-repas cette fois-ci. Donc c'est toujours les mêmes menthe vert-vananisme, je me régale à chaque fois. Donc la dernière fois j'avais eu des clippers et là c'est à nouveau des Pagès. Je suis trop contente, je me régale toujours. C'est vraiment une marque super de thé. Ensuite, ensuite, allez, je pioche un nouveau livre. C'est beaucoup trop cool. Oh, cool, cool, cool ! Un Virginie Grimaldi, il me semble que celui-ci il est récent. Le Parfum du Bonheur est plus fort sous la pluie. Un livre un petit peu contemporain, complètement feel good. J'ai généralement, Virginie Grimaldi, c'est ce genre d'ouvrage, c'est feel good, c'est cool, c'est à lire. Parfait, parfait pour l'été. Donc je suis trop contente parce que ça va être sûr et certain une lecture de l'été pour moi. Et là c'est parfait, ça tombe pile poil. Et là, comme ça, ça paraît peut-être un petit peu sombre ou pas trop joyeux. Mais pour autant, les Virginie Grimaldi délivrent toujours de très jolis messages et j'ai trop trop hâte de me plonger dedans. Ça va être vraiment une lecture parfaite pour les mois qui arrivent et je suis trop contente. Ensuite, laissez-moi vous présenter cette petite merveille. Alors, il faut que je me renseigne sur le nom de cette plante parce qu'elle est juste magnifique et il n'y a pas la petite étiquette. Elle est trop trop belle. Oh punaise, elle fait vraiment exotique. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a du rose. Je vous filmerai des petits plans plus jolis, je pense, parce qu'elle le mérite. Et trop trop contente. Franchement, je vais l'appeler Arnold. Ouais, il va bien. Je garde le dernier livre pour la fin. Ici, on a un petit savon. Oups, qui n'est ouvert pas comme ça. Donc moi, je n'utilise que des savons quasiment. Plus de gel douche, vous voyez. Donc, il est au lait d'anès bio à Châtaigne et à Largan. Parfait. Sans huile de palme. Parfait, parfait. Il est produit en France en plus. Donc, Eolescence. Je ne connais pas cette marque, mais c'est top. Et... Oh ouais, ils sont en Châtaigne. Oh mon Dieu, c'est divin. Et donc, enfin, vous voyez, le panier lecture est vide. Je prends le dernier. C'est parti, c'est parti. On a fait un full format poche cette fois-ci. Oh, trop bien. Il est trop trop beau. La malédiction Grimm et de Paulie Schulman aux éditions. Le livre de poche. Je suis trop trop contente. Il m'a inspiré trop. Oh, il y a un petit marque de page à l'intérieur. Hop. Voilà. Il m'a inspiré trop. Je ne sais plus du tout dans quel contexte j'avais découvert ce livre. Mais j'adore les frères Grimm. J'adore leurs contes. Et voilà. C'est une sorte de réécriture qui tourne autour des contes de Grimm. Donc, je voulais trop trop découvrir ça. Elisabeth peine à s'intégrer dans son lycée. Alors que son professeur d'histoire lui propose un petit job dans une bibliothèque, elle se dit que ce sera l'occasion de faire des rencontres. Après un entretien pour le moins étrange, la voilà engagée. Elle s'aperçoit aussitôt que le dépôt n'est pas une bibliothèque ordinaire. Pas un seul livre à l'horizon. Uniquement des objets. Mais surtout un mystère plane au sujet d'une collection située au sous-sol et dont personne n'accepte de lui parler. La collection Grimm. Elle abrite des objets de contes de fées des bottes de cette lieu, le miroir de Blanche-Neige. Voilà. Et c'est trop trop chouette parce qu'on va avoir plein de... On va avoir plein de clins d'œil aux contes des frères Grimm et j'espère que ça va me plaire. En tout cas, il me disait trop trop. Il m'intriguait énormément. Et franchement, il est trop beau en plus. Je suis trop contente. Vraiment ravie. Voilà. Donc résumé de ce panier lecture encore incroyable. Franchement, je suis tellement contente de mettre en place ce système. On se régale avec ma maman. Franchement, clairement, c'est trop trop bien. Donc, deux petits chocolats, deux petites tisanes, des petits bookmarks, une petite barre céréalière. Trop trop cool. Une plante absolument magnifique. J'espère vraiment qu'il va se plaire chez moi. Elle est magnifique. Un joli marque-page. Donc, l'objet habituel du panier lecture. Mais bon, voilà. On ne peut pas s'en passer. Moi, j'adore ça en plus. J'adore choisir un beau marque-page pour faire ma lecture. Donc, celui-là, il est magnifique. Un savon et une bougie. Voilà. Si ça, c'est pas parfait, je ne dis plus rien. Au niveau lecture, donc, un Virginie Grimaldi. Donc, le parfum du bonheur et plus fort sous la pluie qui a l'air parfait pour l'été. Demain, les chiens. Un classique de science-fiction que j'ai rêvé de découvrir depuis pas mal de temps. Le tome 3 de la saga de la passe-miroir qui va me permettre de sortir le tome 2 et de poursuivre. Puis après, je n'aurai plus que le tome 4 à m'acheter. Et enfin, la malédiction Grim que je trépigne de lire. Franchement, je suis trop trop impatiente. Je ne sais pas du tout lequel je vais sortir de ma palle de suite. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que le Virginie Grimaldi, je vais me le garder pour juillet et août. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben, la passe-miroir. Il faudrait que je dise le tome 2 avant. Mais ça me rassure énormément de savoir que j'ai le 3 maintenant. Et je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux même plus vous mettre de sondage là puisque YouTube a supprimé les sondages. Bravo. Donc voilà. C'était encore un panier lecture. Parfait. Je suis trop 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 contente des livres que j'ajoute à ma pile à lire. Et j'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura fait peut-être découvrir des livres qui vous intriguent. De toute manière, on les retrouvera dans des updates lectures. J'ai énormément de retard sur les updates lectures. Mais voilà. Il faudrait que je m'y lance. Que je fasse quelques vidéos. Puisque j'ai encore quand même bien les choses en tête de mes dernières lectures. Donc il faut vraiment que je prenne le temps de le faire. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et en attendant, je vous fais de gros 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 bisous. N'oubliez pas que les passions n'ont pas d'âge. Disney lecture. Tout ce que vous voulez. Laissez-vous en porter. Et je vous fais de gros 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 bisous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501